Bonjour à tous et bienvenue à cette session où nous allons parler de la conteneurisation et de l'orchestration, c'est-à-dire Docker et Kubernetes, qui vont nous permettre de faire tourner nos applications à la fois sur une machine Windows et sur un cluster Azure. Ça marche aussi ailleurs, ça marche aussi sur Amazon Web Services, ça marche sur Bluemix, enfin ça marche un peu partout. Et c'est un outil qui est vraiment très agréable quand il s'agit de mettre vos applications en recettes, en production. Alors pour ma part, je m'appelle Arnaud Veil, je suis principalement développeur, mais je fais beaucoup d'autres choses et j'interviens beaucoup en architecture au sein d'entreprises de différentes tailles pour lesquelles j'ai pu mettre en place justement ce type d'outils, simplement par nécessité. par nécessité parce qu'on fait du DevOps de plus en plus, c'est pas simple d'en faire, mais avec le bon outillage, ça devient beaucoup plus agréable. Alors en plus de faire de l'architecture, j'enseigne aussi de l'architecture, j'interviens dans le master d'architecture de l'école d'ingénieurs centrales SUPELEC, aussi bien pour les architectes logiciels que pour les architectes techniques et urbanistes. Alors, petite introduction avant de vous montrer l'outil, il faut que je vous parle des problématiques que ça résout, c'est-à-dire des challenges qui sont posés par le DevOps. Les challenges qui sont posés par le DevOps, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est que le DevOps ? Ça consiste à dire, on avait des équipes séparées, les développeurs d'un côté qui produisent le logiciel, et les Ops, l'IT, qui mettent à disposition le logiciel. Simplement, leurs problématiques, et ils ne se parlent pas. Et en fait, pourquoi ils ne se parlent pas ? Parce qu'ils ont des problématiques qui sont complètement distinctes. Mon rôle en tant que développeur, surtout avec une chaîne d'intégration continue, comme GitLab, Jenkins, Azure DevOps, c'est de mettre en production le plus souvent possible pour que ça devienne une routine. Donc, de faire des déploiements fréquents, d'avoir des ressources à disposition. Mais le rôle des Ops, c'est qu'eux, ils sont face à leur client final, à nos utilisateurs, et donc, eux, ils veulent avoir la stabilité des applications, ils veulent pouvoir contrôler ce qui se passe, superviser, en cas de souci, pouvoir savoir où est le souci dans leur infrastructure, ou alors, est-ce que c'est un bug de notre code ? Et donc, ils ne veulent pas être à gérer des applications. Et donc là, il y a vraiment une différence fondamentale, et on ne s'entend pas, les Ops, ils veulent de la stabilité, ils veulent qu'on ne touche à rien, les devs, on veut pousser le plus vite possible. L'autre grande problématique qu'on va rencontrer, c'est dû à comment est conçue une application. Voici un exemple d'application WordPress. Ici, on pourrait prendre de l'ASP.NET Core, ce serait strictement la même chose. J'ai une série de fichiers qui sont exposés par un serveur Apache, et puis on a rajouté le moteur PHP, version 5.6 par exemple, et par-dessus, le moteur WordPress, qui va faire tourner toute mon application. Ça, c'est une application. Ça marche très bien, mais quand il s'agit de la mettre en production, cette application, il faut qu'elle tourne sur un serveur. Et donc, le serveur typique va souvent ressembler à ça. Je le vois chez beaucoup de clients encore. Donc, on a finalement toutes les applications qui sont installées en parallèle sur un serveur de recettes, et puis sur un autre serveur de production. Donc, ça donne finalement des composants communs. On a le Apache qui est commun, le PHP qui est commun, et ce qui différencie nos applications, c'est les fichiers qui les constituent, le paramétrage qui les constitue. Jusque-là, on peut se dire, ça marche. Le problème, c'est quand on commence à faire des choses comme ça. OK, on était en PHP 5.6, et puis c'est plus très sécurisé, on veut le passer en version 7. Eh bien, le problème, c'est que si je change mon PHP version 7, c'est toutes les applications qui vont utiliser ce version 7. Or, je ne sais pas exactement ce que ça a comme impact sur chacune des applications. Moi, ce que j'aimerais, c'est tester la mise à jour pour celle-là, corriger les bugs éventuels, puis passer à celle-là. Mais on ne peut pas tel que le serveur est conçu. C'est tout ou rien. C'est dommage. Et l'autre problématique, c'est que ce serveur, il n'y a pas que du PHP qui tourne. Donc voilà, le problème, c'est que je mets ça, ça me casse mon application 2. Mais il n'y a pas que du PHP qui tourne. Il y a plein d'autres types d'applications. Du .NET, du .NET Core, du Node.js, du Ruby, et tout ça, du Python. Ça demande d'installer des bibliothèques qui peuvent rentrer en conflit, les unes avec les autres, et donc avec mes applications ici qui fonctionnent. Bref, mon serveur, ça risque de devenir un cauchemar. Et si on fait du DevOps à rapidement mettre à jour des applications, ça va être encore plus problématique. L'autre problématique qu'on rencontre aussi, quand on met nos applications en production, c'est si l'application a du succès, on a besoin d'avoir de la haute disponibilité. Donc on va faire une ferme de serveurs. On va tout simplement dupliquer notre serveur, l'agent B4. Ils vont tous recevoir les requêtes. Sur le papier, c'est bien, mais en pratique, quand il faut parler avec des Ops qui ne sont pas très contents qu'on crée des nouvelles ressources, ça va être extrêmement compliqué. Et je ne vous parle pas non plus de la mise à jour. J'ai besoin de livrer une version 2 de mon application. Il faut aller la mettre à jour sur chacun des serveurs. Mais si je la mets à jour comme ça et qu'il y a un bug, il y a des utilisateurs qui vont être répartis par le répartiteur de charge sur le bug. Donc il faut s'assurer que finalement, notre répartiteur ne répartit les utilisateurs que sur la version 1, tant qu'on est en train de mettre à jour les serveurs version 2, puis on diminue la répartition sur les serveurs version 1. Puis quand il y a des serveurs version 2 qui fonctionnent, on commence à mettre tous les utilisateurs dessus. Ça marche, mais à faire à la main, même avec un outillage adapté, c'est extrêmement compliqué. Tout ça parce qu'on considère des serveurs. Et donc l'idée, c'est de passer au conteneur pour simplifier ça, pour permettre ça facilement. Alors les conteneurs, pour résumer, c'est de la virtualisation légère, parce que ces problématiques, on pourrait les résoudre avec de la virtualisation. Je fais une image de mon serveur, je duplique, c'est résolu. Mais la virtualisation en tant que tel, c'est un peu lourdingue, puis il y a beaucoup trop de choses qui sont mises dedans. Le conteneur, c'est la même chose, mais en léger. Ça va permettre, comme la virtualisation, d'isoler notre fonctionnalité, nos applications, d'avoir de la reproductibilité. Ça marchait sur ma machine de dev, ça marchera aussi en production, mais par contre, ça consomme des ressources qui sont faibles. Alors je vais prendre une analogie qui est pour moi tout à fait exacte. C'est la façon dont on livrait avant, dont on faisait du commerce international. Vous aviez des gens qui produisaient des marchandises, du vin, dans des tonneaux, des briques pour construire des maisons, et qui voulaient les envoyer dans d'autres pays, à l'autre bout de l'Atlantique. Pour ça, c'était livré par des voitures, des chevaux, ce que vous voulez. Tout le monde mettait ça en vrac ici, puis il y avait un bateau qui arrivait, qui était immobilisé pendant plusieurs jours, le temps qu'on aille charger tout dedans. Pourquoi ça prenait du temps de charger ? Parce que vous ne connaissez pas la disposition du bateau. Chaque bateau a ces endroits où vous allez pouvoir stocker des trucs, et chaque marchandise demande des choses particulières. On ne peut peut-être pas mettre trois tonneaux les uns sur les autres. Par contre, on peut empiler des briques. Est-ce qu'on peut empiler des briques sur des tonneaux ? Bref, ça prend du temps, parce que ce n'est pas standardisé, finalement, ce truc-là. Et donc, la problématique derrière, c'est que ça va immobiliser beaucoup de personnes pour venir faire ça, beaucoup de personnes pour venir charger le bateau, et ça va immobiliser mon bateau qui, finalement, est une ressource qui coûte cher et qui devrait plutôt transiter. Donc, on a essayé de fluidifier tout ça. Et en fait, si vous regardez ça, ça, c'est le déploiement tel que je l'ai montré avant. On a nos WordPress, nos PHP, .NET Core, tout ça, qu'il faut mettre sur un serveur. Et ça prend du temps. Et c'est ça que les utilisateurs voient, le bateau immobilisé, c'est-à-dire notre application immobilisée. Comment ils ont résolu ça pour le commerce international ? Eh bien, ils ont inventé le conteneur. Et c'est exactement la même chose pour nos applications, avec les conteneurs applicatifs. Dans un conteneur, on peut prendre le conteneur au niveau de l'entreprise qui produit, balancer tous nos tonaux, nos choses dedans, on ferme le conteneur, et une fois que c'est dedans, on peut manipuler ce conteneur de manière standard. Il a une taille standard, on peut le mettre sur des emplacements standards. Et c'est la même chose qu'on va faire avec nos applications. On va mettre tous les artefacts comme ça, au lieu de les livrer par FTP, des fichiers, des machins, on met tout dans un conteneur. Et il n'y a plus qu'à faire expédier le conteneur. Et dans le monde du commerce international, cette invention du conteneur a permis de partir sur des solutions pratiques, fantastiques, qu'on n'aurait pas forcément imaginées. Par exemple, je peux facilement mettre un conteneur sur un camion, le camion arrive, je lui mets dessus, il n'est pas immobilisé. Je peux mettre ça sur des trains, je peux même en empiler sur deux étages, sur des trains, s'ils le permettent. Je peux aller mettre ça sur des portes-conteneurs. Les fameux portes-conteneurs qui pollueraient plus qu'un million de voitures. Bref, c'est ça qui a permis l'essor du commerce international, entre autres, en le rendant extrêmement facile et pratique. Les conteneurs, c'est la même chose. Mais plutôt que d'en parler, je vais vous les montrer. Je vais vous lancer quelques conteneurs qui contiennent réellement des applications. Pour ça, c'est une ligne de commande très simple. Docker Run. Il y a plusieurs moteurs de conteneurs. le plus répandu pour l'instant, c'est Docker. Je l'ai installé. Docker pour Windows, c'est très simple. On va le chercher. Docker CE pour Windows. On l'installe et on se retrouve avec une petite icône là. Il faut juste avoir un Windows professionnel ou Enterprise. Prenons par exemple un conteneur qui s'appelle NGINX. NGINX, c'est un peu un 2IS. Il est capable de tourner en tant que serveur web. Je vais le lancer et je vais lui dire d'écouter sur le port 80-80 de ma machine. J'ai vu tout à l'heure que j'avais des petits soucis avec Docker sur ma machine. On va vérifier que ça marche. Il ne m'a pas donné de message mais je pense qu'il est effectivement en train de tourner. Si vous regardez ma ligne de commande, il était bien en train de tourner. Vous regardez ma ligne de commande, je lui ai dit d'écouter sur le port 80-80 de ma machine, ce NGINX. Quand je l'ai invoqué avec mon navigateur, il m'a bien répondu. Là, j'ai la trace qui dit que c'est en train de fonctionner. Je viens de mettre en œuvre un serveur, l'équivalent 2IS, un NGINX, comme ça. J'en veux un deuxième. Je fais un deuxième Docker Run. Pas de problème. Je peux écouter sur un autre port. On ne va pas lancer que celui-là. On va dire, soyons fous. Vous connaissez GitLab ? C'est un outil de DevOps. Il fait serveur Git et plein d'autres choses. Intégration continue, même continuous delivery. J'ai envie de lancer un GitLab. Je vais le faire écouter sur le port 80-82. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est la phase téléchargement du truc. Parce qu'en fait, l'image du conteneur, je vais reparler des images après, est déjà sur ma machine. Il n'a pas besoin de la télécharger. Mais si elle n'était pas sur ma machine, NGINX, on aurait vu un petit moment où il aurait téléchargé les paquets de NGINX. Là, c'est GitLab qui est en train de se lancer. Il va me sortir pas mal de choses. Il s'initialise, il vient créer des choses dans sa base de données, mais tout ça dans un conteneur. Je ne suis pas en train d'installer GitLab, sa base de Ruby, Onraise, des trucs comme ça. Je ne suis pas en train d'installer tout ça sur ma machine, Elasticsearch, tout ça. Ça tourne dans un conteneur. Ça ne pourrit pas ma machine. Et ça tourne pareil sur ma machine que ça tournerait en production. Il est en train de se lancer. Je vais rester connecté quelques secondes. Alors, c'est là typiquement que j'ai mes Super Blacks qu'ils ont essayé d'utiliser tout à l'heure, mais ça ne faisait pas l'effet. C'est que quand c'est moi qui les raconte qu'elles sont rigolotes. Il est presque prêt, lui. Alors, j'en ai une que je trouve géniale. C'est TocToc, qui est là. Là, il y a une grosse pause. Ensuite, on entend C'est Java. C'est pas mal. Sinon, il y en a des plus techniques du genre, il y a 8 octets qui rentrent dans un café C-Sharp. Les serveurs, ils leur demandent ce qu'ils veulent. Et les 8 octets répondent un double, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'il est... GitLab, j'avais dit d'écouter sur le port 80-82. Lui, il est toujours en train d'écouter. NGI-ionic, si je lui demande un chemin qui n'existe pas, il va me dire que ça n'existe pas. Et je peux aller demander à GitLab. Oula, 80-82, on l'a dit. De me répondre. Enfin, je crois que je l'avais lancé sur le port 80-82. Ce que je peux faire, c'est regarder ce qui tourne sur ma machine. Hop, voilà, j'ai deux trucs qui tournent, le NGI-NX et le GitLab qui écoute bien sur le port 80-82. Il ne doit pas être encore bien réveillé. Il prend un peu de temps à s'initialiser. On reviendra plus tard. Je vais en lancer quelques autres des rigolos. Je ne sais pas, par exemple, si vous voulez vous connecter à un serveur de base de données pour garder ce qu'il y a dedans. Hop. On va écouter sur le port 80-83, pour le coup. Hop. Un qui s'appelle Adminer. Voilà, c'est un petit outil PHP qui est capable de se connecter à du SQL Server et autres pour faire l'administration de la base. Il tourne en PHP, mais je n'ai pas installé PHP sur ma machine. je vais simplement venir m'y connecter. Voilà, j'ai une interface web. Alors là, je n'ai pas de serveur sous la main, mais je pourrais en lancer un, un MySQL, un SQL Server dans un conteneur histoire de m'y connecter, mais bon, on ne va pas y passer l'après-midi. Et donc là, on pourrait se connecter à la base de données et venir la gérer. Donc tout ça, c'est en train de tourner sur ma machine sous forme de conteneur. Il n'y a que GitLab qui, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles ne fonctionnent pas. Hop. En tout cas, les trois sont en train de fonctionner ici. Voilà. J'en lance un dernier juste pour la route. Sur le port 80-84. Hop. C'est une petite application que j'ai faite de rien du tout. Qui est en ASP.NET Core histoire de montrer l'ASP.NET Core. Donc là, j'avais du Ruby on Rails avec GitLab, du PHP avec Nginx. Pardon, du PHP avec Adminer. Nginx, il doit être fait en C++. Et là, c'est une application ASP.NET Core. On reconnaît un peu le message de Kestrel qui est en train de fonctionner. Hop. Donc sur mon port 80-84, j'ai dit. Hop. Elle, elle utilise une petite base de données in-memory histoire de ne pas avoir à déployer une vraie base de données. Voilà. Et puis elle me permet de créer des trajets. Hop. On va s'en créer un. Hop. 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 Voilà. Et j'ai mon trajet qui est créé. Je peux venir modifier. Bref, j'ai vraiment une application ASP.NET Core qui est en train de tourner. Et c'est absolument, enfin je trouve ça absolument magique parce que je peux en lancer une deuxième. si je veux en avoir une deuxième qui écoute sur le port 80-85, je la lance. Et vous remarquerez que là, ici, j'avais bien tous les trains dans cette application-là. Mais maintenant, si je me connecte sur le port 80-85, c'est une deuxième version de l'application qui stocke aussi en mémoire et qui n'a pas tous les trains. Donc là, je viens de vous lancer cinq applications comme ça, plus ou moins grosses, comme ça, les doigts dans le nez. Donc voilà pourquoi j'adore les conteneurs. Donc tout ça est en train de tourner. On en a la liste ici. Je pourrais les arrêter histoire de gagner un petit peu de ressources. Je vais peut-être juste arrêter GitLab parce qu'il m'a l'air un petit peu mal parti. Je ne veux pas qu'il me pourrisse le reste. C'est 41 quelque chose. Hop, on va lui dire de mourir. Ok, donc si vous regardez les conteneurs, il y a quand même des trucs géniaux. Pour les Ops, ça va être une boîte noire. L'Ops, il doit faire un truc du genre Docker Run et ça lance mon conteneur. Les outils qu'il y a dedans, tous les frameworks utilisés, toutes les dépendances sont inclus au sein de mon conteneur. Vous vous souvenez de cette grosse boîte ? Voilà, on la prend avec la grue, on la dépose. C'est super pratique. Ça marche avec plein de technologies. Dans mon conteneur, je peux mettre toutes les technologies listées et même beaucoup plus. En fait, derrière, les plateformes qu'on a au sein du conteneur, c'est Linux ou Windows donc on fait absolument ce qu'on veut au sein de ces plateformes. où on veut. Là, c'est lancé sur ma machine avec le Docker que j'ai installé et en fait, ça tourne au sein d'Hyper-V mais en fait, on peut les déployer très simplement sur du Linux, de l'Azure, du AWS, IBM Bluemix, chez votre hébergeur, un cloud privé donc très facile de les faire tourner finalement. J'en viens à Docker. J'ai fait des conteneurs avec Docker. Pourquoi ? Parce que Docker, c'est la plateforme la plus répandue pour faire du conteneur. J'adore leur icône, ça rappelle bien l'origine maritime du conteneur. On met ça sur des portes conteneurs. Docker, c'est open source mais vous avez aussi un niveau support d'entreprise donc là, celui que j'ai installé sur ma machine c'est Docker Community Edition. Ça marche très bien sur un poste de développement mais si on veut une version de production, il faudra peut-être prendre le support entreprise. Et enfin, c'est disponible pour Linux, Windows et Mac donc a priori, ça va mettre tout le monde d'accord. Juste pour le principe de fonctionnement de Docker parce que je passe à Kubernetes après mais ça va être basé sur mes conteneurs. Le principe de fonctionnement c'est que pour créer des conteneurs, on passe par la notion d'image. Une application, ses fichiers, ses dépendances, etc. On va transformer ça en une image. Mon WordPress 2.1.0. L'image, on lui donne un nom et on lui donne éventuellement un tag, une version 2.1.0. Si on ne met rien, le tag sous-entendu c'est latest, c'est la dernière version. Et cette image, ce n'est pas le conteneur, c'est juste un truc qui dit ce qu'il faudra faire. Eh bien, cette image, qui passe à gauche, va me permettre de créer plusieurs conteneurs. Ce que j'ai fait en faisant Docker Run, la commande Docker Run, je lui donne un nom d'image, Docker Run GitLab CE, c'était le nom de l'image, et c'est cette image qui lance les conteneurs. Un peu comme en développement orienté objet, vous avez les classes qui donnent des instances, eh bien, en conteneurs, vous avez les images qui donnent des conteneurs. Fort bien. Comment crée-t-on une image ? Parce que donc, je veux pouvoir mettre mon application au sein d'une image. Là aussi, c'est globalement très simple. En fait, il faut avoir un fichier qu'on va appeler Dockerfile, qui est un fichier texte qui va donner les instructions qu'il faut faire à exécuter sur la machine au sein de l'image, au sein du conteneur, pour créer cette machine. Par exemple, ici, pour créer un conteneur PHP, je pourrais me baser, je dis from, je peux dire from une machine Linux, et puis j'installe PHP, j'installe Apache, etc., ou je peux être en mode fainéant, et je peux me baser sur une autre image qui contient déjà ce que je veux. Par exemple, il y a une image WordPress 2.4.9 PHP 5.6 Apache, qui elle-même est basée sur Linux, qui lui rajoute Apache, qui lui rajoute PHP, qui lui rajoute WordPress. Donc ça, c'est cadeau. Sinon, je pourrais me baser sur la machine Linux, Alpine ou autre, et venir faire tous mes apt-get, etc., pour installer les composants qu'il me faut. Mais, personnellement, je suis un gros fainéant, donc autant prendre l'image qui va déjà bien. Et ensuite, la différence entre cette image de base et mon application, c'est que simplement, je veux rajouter les fichiers de mon application. Donc, je viens copier des fichiers qui sont sur mon poste, ou sur mon environnement d'intégration continue, dans l'image, avec la commande copie. Et ça y est, ça me crée mon image. Alors, pas exactement. Pour créer l'image, il faut lancer la commande Docker Build sur ce fichier Dockerfile. Cool. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de, un, créer une application ASP.NET Core, et deux, créer une image qui sera capable de faire tourner cette application .NET Core sous forme de conteneur. Comme ça, il n'y aura plus qu'à faire Docker Run pour n'importe qui pour la lancer. Ça vous va ? Donc, on va se créer une application ASP.NET Core. Il n'y a rien dans mon répertoire. Super. Alors, je vais le faire en mode ligne de commande parce que ça devient la mode. On pourrait prendre Visual Studio 2017. .NET New. Hop. On va créer une application MVC. Et simplement, si je ne veux pas me casser la tête avec les certificats, on va lui dire tu me la crées avec un modèle sans TLS. Donc là, je ne suis pas dans des conteneurs. Je suis en train de créer une application ASP.NET MVC. ASP.NET Core MVC. Restauration des packages sur la connexion Wi-Fi. Ça prend peut-être un tout petit peu. OK, c'est bon. On va juste regarder la tête de ce qu'il m'a créé avec Visual Studio Code. Qui parmi vous n'a jamais vu une application ASP.NET Core MVC? Ça va. C'est des Ops en fait. Les autres, c'est des développeurs. C'est ça. Et donc voilà, on a les fichiers qui constituent mon application ASP.NET MVC. Programme, Startup, vous avez déjà vu ce genre de trucs, je peux la lancer mon application juste pour vérifier qu'elle fonctionne. Mais là, pour l'exécuter, cette application qui n'est pas encore sous forme de conteneur, j'ai besoin d'avoir le runtime.NET Core installé sur ma machine. Donc si je commence à livrer une application comme ça, je vais souffrir, je vais livrer des fichiers et je vais devoir livrer le runtime.NET Core plus toutes les autres dépendances qu'il y aura après. Pas très rapide. Il m'a lu quasiment toutes mes blagues tout à l'heure. Si, ça y est, il écoute, c'est bon. Donc cette application .NET Core, elle écoute sur le port 5000. Non, ça c'est pour après. Ça aussi, c'est pour après. Ça, c'est pas pour... Pas du tout. Mais... Donc, on a dit il écoute sur le port 5000. Voilà. Donc ça, c'est l'application .NET Core dev d'IBE. C'est celle que je viens de créer. Super. Donc maintenant, je veux la mettre sous forme de conteneur. Donc, si vous m'avez bien suivi, pour la mettre sous forme de conteneur, il faut créer un fichier Dockerfile. On va arrêter cette application. Hop, voilà. Donc on va créer un fichier Dockerfile. Donc je vais aller dans mon répertoire et rajouter un fichier que j'appelle Dockerfile. Hop. Et ce fichier Dockerfile, qu'est-ce qu'on va dire ? Bah, pareil, on peut prendre une plateforme, Linux ou Windows et venir installer le runtime .NET Core, mais sinon, on peut être en mode fainéant. On va avoir la doc et Microsoft nous dit, si tu veux, j'ai déjà une image ou j'ai déjà fait ça. Donc, c'est Microsoft slash .NET 2.1. En fait, c'est sur le Docker Hub. je récupère cette image de base qui existe. Je dis, on pourrait faire beaucoup plus fin, mais là, je lui dis, tu prends tous les fichiers qui sont dans le répertoire là et tu les copies au sein de mon image. T'embarques tout. Et, hop, cette image, elle a déjà le .NET runtime installé, donc il n'y a plus qu'à lancer la commande .NET run avec la DLL qui va bien. Donc, entry point. Entry point. Alors ça, on ne l'invente pas complètement. On va voir la doc de l'image de base sur laquelle on est basé. En gros, je lui demande, quand on exécutera le conteneur, d'aller lancer cette commande .NET et ma DLL correspondant à ça. dev.debe.dll. OK, donc ça, c'est l'application. Je vais juste demander à avoir ce fichier Dockerfile dans ce qui sera compilé par mon projet histoire de l'avoir dans le répertoire bin-debug juste pour des raisons de praticité. Et donc, je vais rajouter là-dedans un élément content avec un élément copie. Là, je pourrais utiliser Visual Studio, ce serait plus pratique pour modifier le CSproj, mais bon. copy-to-output-directory, hop, preserve, newest. Hop, et on ferme le tag, content. Voilà. Eh bien, je suis prêt. Maintenant, je vais quand même packager cette application sous forme de DLL. Donc, en gros, je suis toujours avec mes commandes .NET et je vais lui dire .NET Publish. Allez, package-moi tout ça, compile-moi tout ça, pour avoir juste des DLL. Qu'est-ce que j'ai fait ? Erreur. Les éléments, si on doit avoir une cloude. Mais, il faut peut-être que je me mette... Ben non, je suis dans le bon répertoire. Il y a defdb.csproj. Est-ce qu'il faut lui dire... C'est bien à peine de répéter les démos si ensuite... Alors, oui, c'est juste que j'ai dû me planter dans la syntaxe de mon fichier. OK, item group, content. Vous avez quel faire avec le Visual Studio ? Sinon, je vais lancer Visual Studio. Content, ah oui, include égale. Il faut lui dire quel fichier. Il manquait le principal. Oups, là. Voilà. Ça fait pas si mal d'utiliser Visual Studio non plus. Voilà, donc normalement, dotnet publish, ça devrait marcher cette fois. Voilà. C'est pas très très clair. Enfin, si c'est assez clair, le message, c'est juste que je m'y attendais pas. OK, donc il me compile ça, il me crée surtout la fameuse DLL, defdide.dll qui contient mon application. Il met les dépendances dans une autre DLL. Et ensuite, je vais pouvoir aller dans ce répertoire, bin, debug, hop, 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 il m'a dit quoi, netcore app, publish, voilà. Et c'est là que je vais pouvoir construire mon image Docker. Donc pour ça, une commande, docker build, on donne un petit nom à l'image Docker, tirer t, on va l'appeler defday demo, et on lui dit de builder ce qui est dans le répertoire courant. Donc là, il prend le contenu des fichiers de mon répertoire, comme c'est indiqué, il prend l'image de base .netcore, plouf plouf plouf, il me dit la commande à exécuter, ce sera ça, et ça y est, j'ai mon image qui est sur ma machine. En fait, les images qu'on a, on peut les voir en faisant Docker image ls pour les lister. Donc pas mal d'images, on voit mes images, GitLab, etc. Et là, je viens d'avoir une nouvelle image, defday demo, latest, 257 mégas, parce qu'en fait, elle ne fait pas vraiment 257 mégas, il y a les 250 mégas du runtime.net plus mes quelques fichiers. Et il est assez malin quand il a construit pour dire, c'est juste les quelques fichiers et puis tu références l'image de base. Toujours est-il que maintenant que j'ai cette image, je vais pouvoir l'exécuter. Dockerrun, vous vous souvenez de la commande, on lui dit tu écoutes sur le port, on va en prendre un qui est libre, je ne sais pas, 80,87. Tu remappes le port 80 de l'application sur ce port 80,87 de la machine et il faut le nom de mon truc, je l'ai appelé comment ? Je l'ai appelé defday demo. Donc, prends l'image defday demo et va l'exécuter dans un nouveau conteneur. Et là, je tourne au sein d'un conteneur, c'est-à-dire pour tourner, j'ai juste besoin d'avoir une machine qui a Docker installée, pas besoin d'avoir installé le runtime.net. Voilà, il est prêt, il écoute. Lui, il croit écouter sur le port 80, mais ça, c'est au sein de mon conteneur qui est réexposé par Docker sur le port 80,87 comme je viens de lui demander. Et donc là, on va vérifier qu'elle est bien en ligne mon application localhost 80,87. Ok, elle est là, defday BE, elle écoute aussi, mais elle tourne au sein d'un conteneur. Super, donc là, si je regarde ce qui tourne sur ma machine, plein de conteneurs que j'ai lancés, mon defday, mon autre sketch of service, etc., deux fois, ils sont tous en train de tourner, le nginx, tout ça fonctionne sur ma machine. Alors, je continue, ça va pour le principe des conteneurs, je crée mes conteneurs, en fait, je crée une image qui me permettra de lancer plein de conteneurs. Ça, c'est super, mais là, les images, elles sont sur ma machine. Moi, j'aimerais envoyer ça en production, quelque part, sur un serveur qui est ailleurs, qui peut être un serveur hébergé, mais qui peut être au sein de mon entreprise ou qui peut être dans le cloud, carrément. Et donc, pour ça, en fait, on passe par une registrie dont le but est de stocker les images. Donc, moi, sur ma machine de développeur, j'ai fait mon Docker Build et j'ai l'image sur ma machine de développeur, ou alors dans ma chaîne d'intégration continue, sur le serveur d'intégration continue, Jenkins, GitLab, etc., Azure DevOps, et je vais l'envoyer dans une registrie. Et pour faire l'envoi dans une registrie, il faut que j'ai une registrie quelque part. C'est très facile à avoir. Une registrie, il y en a plein. Docker Hub, c'est une registrie publique gratuite. Vous avez la possibilité de lancer la registrie sous forme de conteneur Docker, Docker Run Registry, et j'ai une registrie sur mon poste ou sur un poste qui exécute Docker. Et la commande, concrètement, c'est Docker Push pour envoyer mon image vers la registrie. Docker Login pour s'identifier, Docker Push pour l'envoyer. Une fois qu'on a ça, n'importe quel serveur ailleurs, mon hébergement, pourra faire un Docker Run. Ça consistera à faire un pool, puis à exécuter l'image. Donc s'il n'a pas en local l'image, il la téléchargera depuis la registrie, il l'exécutera, et si je relance la même commande pour relancer un nouveau conteneur à base de la même image, il ne la retéléchargera pas. Super efficace comme mécanisme. Et en plus, quand on publie dans la registrie, on publie que la différence par rapport à l'image de base. Donc il ne va pas venir me publier dans ma registrie le contenu correspondant au runtime .NET Core, ASP.NET Core, juste les octets de mon application. Super, je vais publier dans une registrie et je vais l'exécuter dans Azure. Je vais prendre Azure histoire d'avoir une autre machine à l'autre bout du monde qui va exécuter l'application que je viens de créer sous vos yeux éberlués. Donc pour ça, je vais me loguer sur le Docker Hub public et puis je vais l'envoyer. Alors oui, juste une chose, dans le Docker Hub public, il faut que mon application soit préfixée par mon nom à moi. Donc je vais la rebuilder, mon image, en l'appelant EPED. Et maintenant, je vais pouvoir la pousser. Docker, push. Voilà en quoi ça consiste la livraison. C'est l'équivalent d'une grue qui prend le conteneur et qui le met sur le port de conteneur. Là, je suis en train de pousser dans une registrie publique sur Internet mon image. Et il a poussé les fichiers et il a dit « Ah au fait, c'était basé sur l'image SP.NET Core de base donc même pas besoin de la repousser. » Et du coup, c'est extrêmement efficace. C'est prêt. Et maintenant, je vais aller lancer un conteneur dans Azure qui exécute cette application. Donc ça, c'est mon tableau de bord Azure. J'ai créé un petit groupe de ressources Dev Day dans lequel je vais rajouter un Azure Container Instance. Encore une fois, je pourrais faire ça sur n'importe quelle machine qui a Docker installé ou dans n'importe quelle cloud. Donc je veux un Container Instance. Est-ce que je ne me plante pas ? Microsoft Container, c'est ça. Et alors, il va me demander quel est le nom de l'image de base pour mon conteneur. Donc un petit nom pour mon conteneur. et l'image de base, ça c'est le plus important, c'est celle que j'ai poussée au POD slash Dev Day Demo, je crois, ou Dev Day, c'est ça. Tu, 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 Dev Day Demo. Voilà. Hop, je lance ça dans mon groupe de ressources. Il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a pas besoin de lui dire c'est de l'aspect de notre net core, c'est du PHP, c'est du machin. Ce n'est pas grave, tout est dans l'image. Combien de cores ? Oui, écoute, sur le port 80, ça m'ira très bien. Hop. Voilà. Ok, il est en train de me créer ce conteneur, on peut aller voir. Donc là, en fait, il va commencer par télécharger l'image correspondant à ce conteneur. Ça prend quelques secondes. On peut en profiter d'ailleurs pendant ce temps-là parce que, quand même, mon GitLab, j'aimerais bien l'avoir. Et si je n'ai pas réussi à le faire tourner sur ma machine, je pourrais au moins le faire tourner dans le cloud. Container instance. Ouais. Je n'ai pas commencé. Non, attendez. Si je commence à trop jouer, ensuite, le temps va passer. Hop. Donc, mon instance de conteneur, elle est là. Hop. Créer. Si je regarde les détails concrètement, Azure, ils ne connaissaient pas cette image EPED slash Devday démo. Et donc, quand je regarde ce qui s'est passé dedans, voilà, conteneur. Dans l'historique, on voit qu'il a fait un pooling, c'est-à-dire, il est venu télécharger l'image depuis la registrée publique pour la voir. Il a lancé mon conteneur. Mon conteneur est là, il est prêt, c'est-à-dire que mon application, c'est l'ASP.NET Core, mais ça pourrait être n'importe quelle autre technologie, quasiment. Elle écoute sur cette adresse IP. Voilà. Et donc, je vais pouvoir, avec un navigateur, ou vous pouvez, avec votre navigateur, taper cette adresse IP. Ça marche, l'application est en ligne. Voilà. C'est bien celle-là. Devday démo. D'accord ? Donc, une facilité pour pousser en production des applications, énorme. Mais, maintenant qu'on a des conteneurs, on ne fait que mettre le doigt dans le pot de miel parce que c'est tellement facile à faire qu'on va en faire de partout et on va se retrouver avec plein de conteneurs. Et comme on va avoir plein de conteneurs, là où on n'avait que quelques applications avant, comme on va avoir plein de conteneurs, il va falloir administrer tous ces conteneurs. Et c'est là qu'on passe à l'orchestration de conteneurs et le fameux Kubernetes. Parce que, maintenant que je vais avoir plein de conteneurs, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais créer des applications qui vont tourner à base de plusieurs conteneurs différents. C'est tellement pratique d'en faire, je peux vraiment morceler mon application maintenant. Je vais vouloir faire tourner mes applications sur plusieurs machines différentes. Pourquoi pas avoir un bout qui tourne sur un serveur chez moi pour les données soumises au RGPD et un bout qui tourne dans Azure pour tout ce qui n'est pas traitement de données ? Pourquoi pas ? Je vais avoir à gérer les ressources associées. C'est bien d'avoir un conteneur, mais GitLab, il a besoin de stocker des fichiers quelque part. Donc, il faut lui créer un Azure File Service et le connecter au conteneur. On ne va pas faire des lignes de commande à chaque fois pour créer ça et faire les connexions. Il va falloir gérer le scaling. OK, c'est très bien. Un conteneur arrivait à gérer telle charge, mais j'ai beaucoup plus de charges, donc je veux en créer 36 des conteneurs et faire de la répartition de charges. Il faut gérer les mises à jour, c'était ce que je montrais avant, voire le changement d'hébergeur. Je suis aujourd'hui à déployer sous Azure, mais qu'est-ce qui me dit que je n'aurais pas envie d'aller chez un autre hébergeur au moins pour une partie de mes conteneurs demain ? Plutôt que de me rendre... Enfin, voilà. J'ai besoin de quelque chose qui ne me rend pas dépendant d'un hébergeur pour faire tourner mes conteneurs. Et là, Azure Container Instance, c'est un truc de Azure. Eh bien, tout ça, c'est résolu par l'orchestration. En gros, on est l'OS des conteneurs. À partir du moment où vous avez plein de conteneurs, il faut les gérer, il faut un OS. Kubernetes, c'est l'OS des conteneurs. Il y a deux manières très simples d'en avoir du Kubernetes. En local, sur mon poste, c'est simple. À partir du moment où j'installe Docker for Windows, depuis quelques mois environ, il inclut Kubernetes. Donc, j'ai Kubernetes en cadeau sur ma machine. Pour en avoir un dans le cloud, eh bien, Azure nous offre un service, Azure Container Services, qui est AKS, qui est un Kubernetes managé. C'est-à-dire que j'ai à m'occuper de rien. Je lui dis, moi, je veux un Kubernetes sur cinq serveurs. Il me fait le Kubernetes sur cinq serveurs. C'est vraiment une nouvelle ressource. AKS, Azure Container Services, et vous l'avez, votre Kubernetes. Donc, aucune complexité à le créer. C'est ce que j'ai fait. Dans mon Azure, il y a un Azure Kubernetes Services. Il est là. Un seul élément, c'est lui, qui a huitesses clusters. Et ça résout une problématique qu'on retrouve beaucoup, c'est Azure, c'est super cool, mais là aussi, il y a une tension entre les devs et les ops, parce que les devs, ils créent leurs ressources dans Azure, et puis les ops, ils reçoivent la facture, et ils font, vous êtes gentils, mais ça coûte super cher, comment on peut faire, éteindre les machines la nuit, etc. Parce qu'à chaque fois que je crée une ressource dans Azure, je dois la payer, c'est une machine virtuelle en général. Alors qu'à partir du moment où j'ai un cluster Kubernetes, je lui dis, il est sur une, deux, trois machines, mais ensuite, je fais tourner autant de conteneurs que je veux sur cette instance Kubernetes. Donc, mon coût, il est juste lié au nombre de nœuds que je veux, et je reviendrai dessus plus tard. Donc, en plus, ça permet une maîtrise des coûts d'avoir ce service Kubernetes. Et en plus, Microsoft, pour la facturation, ils sont transparents, on paie juste les VM qui font tourner le cluster Kubernetes. On ne paie pas le service Kubernetes sans lui-même AKS. Donc, c'est juste génial. Alors, juste Kubernetes, quelques principes pour que vous compreniez. L'idée, c'est de virtualiser les concepts dont on parle pour avoir l'impression de tourner sur une seule machine. Derrière un cluster Kubernetes, c'est plusieurs machines physiques, des nodes, enfin, machines physiques ou virtuelles dans le cloud, des nodes, node 1, node 2, vous en mettez autant que vous voulez, il peut y en avoir un seul. Et concrètement, on va faire tourner nos conteneurs dessus. Les conteneurs, ils appellent ça des pods. Sauf que les conteneurs d'une même application, ils peuvent être répandus sur plusieurs nodes, histoire d'avoir de la résilience, de la répartition de charge, etc. Et pour homogénéiser tout ça, Kubernetes donne la notion de service. Un service, ça regroupe plusieurs pods et ça les expose au monde extérieur. Donc là, par exemple, j'ai mon service de test qui contient deux conteneurs, mon WordPress 1.1, qui sont reliés par cette notion de service qui va faire le load balancing tout seul comme un grand sur ces services. Kubernetes s'en occupe, sauf qu'il va les répartir sur les deux nœuds histoire d'avoir la répartition de charge, la fiabilité, etc. Et si j'ai un autre service qui tourne en production, pareil, enfin la même application prod, je crée un service prod pour cette application qui est complètement isolé et les conteneurs au sein du service de prod se parlent entre eux, les conteneurs au sein du service de test se parlent entre eux. Là, c'est le même conteneur, mais on pourrait avoir un conteneur base de données, un conteneur Elasticsearch, un conteneur Redis, tout cela se parlerait au sein du même groupe, du même service. Donc ça, c'est pour le concept. Tout est virtualisé. Et ensuite, pour déployer dans un Kubernetes, ce n'est pas spécialement complexe, c'est juste un peu verbeux. En fait, on a une ligne de commande qui est kubectl, c'est avec ça qu'on parle avec un cluster Kubernetes, kubectl, create, et on lui donne un fichier YAML ou JSON. Et le fichier YAML, voilà à quoi il ressemble, j'essaie de le simplifier au maximum. C'est la seule partie un peu complexe, mais dedans, grosso modo, on va lui dire, ok, je veux que tu me fasses un déploiement que j'appellerai mon fond, ça c'est le nom que je lui donne au sein de Kubernetes. J'aimerais que tu me lances un conteneur et ce conteneur, tu le feras à partir de l'image mon WordPress 1.0 ou alors POD, Devday, dont je viens de vous parler, qui lui-même écoute sur le port 80. Ça a l'air un poil complexe, mais en fait, quand on passe au niveau de complexité supérieure, après, il n'y a rien à faire. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris avec Kubernetes. Petite démonstration, je vais déployer dans un cluster Kubernetes mon application, je vais commencer par la déployer dans mon cluster Kubernetes local et ensuite, dans le cluster Azure. Et vous verrez que c'est strictement que ça marche sur ma machine, mais pas en prod. Si ça marche sur ma machine, ça marchera aussi en prod, même s'il y a 36 000 conteneurs. Le fichier YAML peut décrire les 36 000 conteneurs. Donc, allons-y. Pour déployer cette application, je vais rajouter simplement un fichier YAML. Alors là, je ne le tape pas à la main. Et ce fichier YAML, il ressemble à ce que je vous avais montré. Simplement là, on va lui mettre le nom de l'image à déployer. Voilà. À partir du moment où j'ai Docker installé sur ma machine, j'ai Kubernetes et je vais me connecter à mon cluster Kubernetes local. Donc, celui-là, Docker for Desktop. Et donc, pour créer mon application sur ce cluster, on va revenir à la base. Merci, Devday Demo. Merci. Sinon, j'aurais un message, je n'arrive pas à trouver ton image. Merci. C'est bien écrit là. Demo. Mais, Devday Demo, je... c'est parce qu'on voit mieux sur un grand écran. Devday Demo, j'aurais dû le copier. C'est bon. Merci beaucoup. Vous m'avez fait gagner du temps. Hop. On va juste revenir au répertoire racine et on va faire la fameuse commande kubectl apply-f et mon fichier. En gros, c'est la seule commande à connaître avec Kubernetes, grosso modo. Pof, ça déploie mon application. Tac, il me dit, ça a été créé et si je regarde un petit peu ce qu'il y a dans mon cluster, on va trouver qu'il y a un pot, un pot, donc un conteneur qui est en train d'écouter. Alors, je vais peut-être monter un petit peu ma fenêtre de commande pour que vous voyez mieux. Voilà. qui est en train de tourner et d'écouter. Et donc, allons-y, on va aller taper sur cette application pour vérifier qu'elle fonctionne avant de l'envoyer en prod dans Azure. Localhost. Elle est là, dev.de.be et là, elle est au sein du cluster Kubernetes. Ok, super. Maintenant, je l'envoie dans Azure. Aucun problème, j'ai juste à me connecter à mon cluster Azure et c'est là que ça devient magique. Tac, celui-là et je refais la même commande. pouf, il va créer le déploiement, c'est-à-dire les conteneurs et l'application et si je regarde ce qui est en train de tourner, hop, j'ai encore un pod. Voilà, celui-là qui tourne avec mes autres pods qui étaient en train de tourner. D'ailleurs, là, il est en train de le créer. Concrètement, si je vais voir les détails, il est en train de télécharger l'image dans le cluster Kubernetes dans Azure. Hop, on regarde un petit peu. Voilà, il est en train de tourner, il est prêt, il est vivant. Je vais juste récupérer l'adresse IP de ce truc, c'est-à-dire je vais lui demander le service. Voilà, comment il s'appelle ? C'est mon devday sample. Voilà, alors il n'a pas encore d'adresse IP assignée parce que là, dans ma description, j'ai demandé un service qui demande une adresse IP publique, load balancer, qui fera load balancing entre tous les conteneurs et donc il est en train de demander à Azure, le cluster Kubernetes de créer cette adresse IP publique. Donc c'est Azure qui prend un peu de temps à faire ça. Mais, voilà, ah non, il n'est pas encore. dans quelques instants, j'aurai mon adresse IP publique. Voilà, ça y est. Donc devday sample, le service devday sample, load balancer, écoute sur cette adresse IP publique que vous pouvez taper si vous voulez pour vérifier que je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc là, dans Azure, il y a mon cluster Kubernetes qui est en train d'héberger cette application que je viens de coder et de déployer. C'est cool, non ? La mise en production, les doigts dans le nez. Mais attendez, c'est là que ça devient vraiment fun. Si vous m'avez suivi jusque-là, je vous ai exposé plein de problématiques et maintenant, je vais vous montrer comment on les résout super simplement. Et c'est là que je tombe amoureux personnellement de Kubernetes. La montée en charge, j'avais un conteneur, mais j'aimerais avoir quatre conteneurs répartis sur les différents nœuds de mon cluster. Alors là, dans mon cluster, il n'y a qu'un seul nœud actuellement. Je n'en ai pas mis plein exprès pour que ça mette du temps à faire le déploiement. Donc, j'en veux quatre. Qu'est-ce que j'ai à faire ? Rien. Je vais dans mon fichier YAML d'origine, je change simplement le truc qui disait je veux un conteneur et j'en mets quatre. Et je refais la même commande kubectl apply. kubectl apply, il regarde la différence entre ce qu'il y a dans votre cluster Kubernetes et ce qu'il y a dans le fichier. Il s'occupe de faire les commandes pour les mettre en synchro. C'est juste magique. Donc là, je suis sur mon cluster Kubernetes en cloud. Enfin, je ne suis sur rien du tout, je suis sur ma machine. et je vais lui dire en fait, je voudrais quatre conteneurs. Je sauve et je réexécute simplement la même commande kubectl apply. Voilà. Il me dit configure, c'est-à-dire il l'a mis à jour et si je regarde les pods maintenant, voilà, il est en train de créer trois autres conteneurs. Mais pendant ce temps, il n'y a pas d'interruption de service. Je ne sais pas si j'ai gardé mon onglet ouvert ici. Je peux continuer à me promener sur l'application. Il fait le lot de balancing entre tous les conteneurs, tous les pods qui sont en train de fonctionner. C'est-à-dire que s'il n'y en a qu'un seul qui fonctionne, il fait le lot de balancing dessus. S'il y en a quatre qui fonctionnent, là, les quatre qui sont en train de fonctionner, il fait le lot de balancing sur le quatre. Donc là, j'ai réussi à faire quatre instances de mon application qui reçoivent par lot de balancing toutes les requêtes rien qu'en modifiant un truc. Si j'en veux 36, j'en demande 36. Cool. Si je modifie le conteneur à utiliser, c'est-à-dire que je veux faire une mise à jour de l'application. C'est ça ? Merci, merci. C'est la slide suivante. Parce que ça arrive, c'est aussi la mise à jour, j'en avais parlé. Donc, supposons que je vais passer en version 1.1 sur mon application. Tout ce que j'ai à faire, c'est modifier ça, effectivement, dire je veux l'image 2.1.1. Je refais mon kubectile apply et Kubernetes va mettre les conteneurs à jour 1 à 1 tout en s'assurant que le lot de balancing est bien sur les anciens tant que les nouveaux ne sont pas prêts. Tout seul. Cadeau. On peut faire mieux si on veut, mais ça, c'est déjà absolument fantastique. Donc, on n'a aucune interruption de service. Et si jamais ça ne marche pas, donc, en fait, il est fait 25% à la fois. Tout ça, c'est paramétrable, mais par défaut, il est fait 25% à la fois. Donc, sur 4 conteneurs, il va en mettre un à jour. Il regarde s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, il arrête là. Il garde les 3 et en fait, il en garde même 4 et il n'en supprime aucun. Donc, il y en a 4 plus un nouveau. Mais si jamais le nouveau marche bien, il supprime un des 4 anciens et il le remplace par le nouveau et il continue un par un. Donc, 25% à la fois. Mais ça, c'est le par défaut. Tout ça est configurable dans votre paramétrage de Kubernetes. Ce n'est pas cool ? On va l'essayer. On va mettre à jour l'application. Donc, je vais faire une petite modif dans l'application. Hop. Ben oui. Le load balancing continue à fonctionner sur les anciens conteneurs. De quel cache ? Alors, normalement, quand on est dans le monde conteneur, on a intérêt à être stateless. C'est-à-dire, si les conteneurs ont des trucs en RAM, quand ils vont mourir, ils n'auront plus rien en RAM. Donc, on a intérêt à stocker la session ailleurs. Mais ASP.NET Core offre plein de modes de gestion de session ailleurs. Donc, en fait, normalement, on a un autre conteneur qui gère la session. Ou alors, on la stocke en base de données ou dans un cache Redis, par exemple, distribué. Ce que je ferais dans ce cas-là, c'est que j'aurais un cache Redis distribué sur plusieurs conteneurs qui stockeraient les infos de session. Et comme ça, s'il y a un conteneur qui meurt, ce n'est pas grave, les autres continuent à se transmettre l'information. Ça va ? Donc, il faut être stateless. Si on est stateful, c'est un peu embêtant. Donc, je modifie mon application parce que là, la session va bientôt se terminer, mais je suis au bout de ce que je voulais vous montrer. On va juste, pour que ça se voit que j'ai fait une modification, on va dire que devday BE, on va dire que c'est la version 2. Voilà. On va recréer une nouvelle image. Donc, on va faire notre build. Alors, il y a le publish, vous vous souvenez d'abord. Hop. Ensuite. Alors, là, le publish, je le fais sur ma machine, c'est-à-dire que je build mon application ASP.NET Core. On peut pousser le bouchon plus loin à builder l'application au sein d'un conteneur. Perso, je le fais parce que ça permet ensuite de faire votre build sur n'importe quelle machine qui ne contient même pas le SDK .NET Core. Tac, tac. Donc, je vais aller dans le... sous répertoire. Voilà. Et je vais faire mon Docker build. Donc, je veux créer une image. Voilà. On va dire que c'est devday demo version 2.0. Tac. Donc, je crée une nouvelle image sur ma machine. Je pourrais la tester pour vérifier qu'elle marche, mais on va accélérer les choses. On va la pousser vers la registrée publique. Donc, Docker push. Donc, là, j'ai envoyé l'image dans la registrée. Mon application Kubernetes est encore à l'ancienne version. La registrée, elle stocke juste. Elle a la version 1.0 et la version 2.0. Mais l'application Kubernetes est encore sur l'ancienne version. Elle tourne sur l'ancienne version. Là, si je vais la regarder et que je rafraîchis ma page, je suis toujours sur l'ancienne version. Devday, ce n'est pas la 2.0. Et maintenant, je vais dire à mon cluster Kubernetes de passer en version 2.0. Comment ? C'est ce qu'on a déjà appris à faire. On prend notre fichier YAML et on lui dit je veux passer en version 2.0. Et la fameuse commande pour lui dire maintenant, fais-le. Par contre, il faut que je retourne dans le répertoire racinant. il s'occupe de tout pour moi. Ah tiens, j'ai configuré. Et si on regarde juste get pods, si je suis assez rapide. get pods, pardon. Voilà. On est en train de regarder voilà pending. Celui-là, il est en train de lui faire quelque chose. Il est en train d'en créer un nouveau en fait. Donc voilà. Il est en train de créer un nouveau conteneur. Il est en train d'en buter deux parce qu'apparemment, il n'en a jamais eu un à jour sur la nouvelle version. Ça a marché. Donc il bute les deux anciens. Et pendant ce temps, il n'y a pas d'interruption de service de l'application. Je continue à regarder. Hop, get pods. Alors on a des outils vachement plus sympas que la ligne de commande pour regarder ce qui se passe dans un cluster Kubernetes. Mais ça, c'est l'outil de base. Ils sont tous en train de fonctionner. Et donc là, si je rafraîchis ma page, voilà, je suis en version 2 dans Azure, dans mon cluster Azure réparti sur 4 conteneurs. Juste pour la route, juste pour le plaisir, je vais monter à 30 conteneurs. Hop. Allez, 40 parce que je suis un vrai fénéant et il y a juste à mettre un 0. Non, c'est pas cher, je ne paie rien. Je paie, enfin, je paie juste les nœuds de mon cluster Kubernetes. Hop. Donc là, des nœuds, il n'y en a toujours que 4. Mais on va lui dire de faire le apply. Voilà. On va regarder ce qui se passe dans les pods. Il y en a plein. Creating, creating, crashing. Et on peut même lui dire vas-y, je veux suivre ce qui se passe. Et on va voir la petite vie de mes pods. Il est en train d'en créer un, il est en train d'en créer un, il est en train d'en créer un. Puis au fur et à mesure, dès qu'ils sont prêts, voilà, il y en a un qui est prêt, donc il va en buter un ancien. Et pendant ce temps, mon application continue à fonctionner en étant load balancée sur tous les nouveaux conteneurs qui sont en train d'arriver. Donc s'il y a de la charge carrée, vous passez à 40 conteneurs. On peut même paramétrer Kubernetes pour lui dire tu fais automatiquement ce scale-up. Quand tu détectes que tu as de la charge qui monte au-delà de 60%, tu commences à créer des nouveaux conteneurs pour la gérer. Et sinon, si ça descend sous de 10%, tu détruis des conteneurs pour ne plus la gérer. C'est de la folie furieuse. Voilà, ils sont running, running, creating. On va voir les anciens qui sont butés au fur et à mesure. Ok. Alors, il y avait une dernière petite chose que je voulais vous montrer sur ce cluster Kubernetes. Je vous ai dit, c'est un service managé dans Azure et c'est là que ça devient génial. Si on regarde les détails de ce cluster, là j'ai un onglet mise à l'échelle et c'est ici que je choisis le nombre de VM physiques qui font tourner mon cluster. Actuellement, mes 40 conteneurs, plus les autres, j'en ai d'autres dans mon cluster, sont en train de tourner sur une seule machine, un seul processeur virtuel. Mais c'est vous qui choisissez. C'est-à-dire que votre entreprise elle grossit, vos 40 conteneurs, vous les répartissez sur 19 VM si vous voulez. Alors, il va falloir les payer les VM physiques, mais pas plus que si c'était des vrais serveurs qui hébergeaient vos applications. C'est les coûts standards pour les trucs. Je fais Apply et derrière, il va me créer les ressources physiques qui gèrent concrètement ça. Mais ce n'est pas à moi de m'en occuper. Tout ça, c'est regroupé. Il l'a caché dans un groupe. Je ne vais pas faire oui ici parce que ça prend un peu de temps à créer. Ce n'est pas que... Hop. C'est-à-dire tout seul à AKS, il n'y a pas besoin de s'en occuper, dans lequel on va trouver les machines virtuelles qui font tourner, les répartiteurs de charge, etc. Dernière petite chose, et ça aussi, je trouve ça juste fantastique. Ce Azure Container Services, il y a un jour, je ne sais pas, il y a des failles de sécurité, il faut le mettre à jour. Comment vous faites ? Vous avez 40 conteneurs qui sont en train de tourner dedans. Si vous mettez à jour vos nœuds, il va falloir les mettre à jour un par un, mais ce n'est pas mal vu qu'on a de la répartition de charge si on met à jour de requête, tout va être traité. Et là, si je retourne sur mon service AKS au sein d'Azure, il y a un petit onglet mettre à niveau, perso, j'adore. Vous lui dites, je veux passer en version 1.11.4, apply, ça prend un petit peu de temps, mais il met à jour les nœuds un par un pour les faire monter de version. Il balance les conteneurs sur les nouveaux nœuds dès qu'ils sont présents. Donc, même mettre à jour les serveurs qui sont en train d'héberger vos applications critiques, ça se passe de manière transparente et sans douleur. Et pour finir, en faisant tout ça, j'ai un super service dans Azure avec AKS, mais si un jour je n'ai pas envie d'être dans Azure ou alors que je veux être encore plus robuste et dire, ouais, mais c'est bien, je suis réparti sur 30 machines dans Azure, mais le jour où il y a une grosse panne d'Azure, comment je fais ? Je peux aller me créer un autre cluster Kubernetes dans AWS et faire de la répartition de charge entre les deux. Donc, on rentre dans le monde du méta-méta. Donc, j'ai fini, mais juste quelques petites choses. En plus d'être développeur et tout ça, je me suis mis depuis quelques années à écrire des livres qui servent à vulgariser des concepts complexes comme ça pour les développeurs. Donc, en gros, ça part du principe que vous ne connaissez rien à une technologie et vous avez besoin de faire votre projet dans une semaine. Donc, ce ne sont pas des grosses bips, ce sont des petits livres qui vous donnent des exercices concrets et les connaissances qu'il faut pour faire ces exercices. Donc, j'ai le dernier, j'ai publié ceux-là, mais il faut que j'en fasse un sur Kubernetes. et Docker. Ceci dit, le dernier que j'ai publié, Learn Microservices, il présente, il contient les conteneurs et un orchestrateur qui s'appelle Docker Swarm. C'est un Kubernetes un peu plus simple, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce serait le plus proche de la session que je viens de donner. Ça vous permet, en gros, de créer des applications containerisées à base de microservices codés en ASP.NET Core. Vous pouvez les trouver sur cette URL en livre électronique ou sur Amazon et toutes les bonnes bibliothèques. Sinon, je serai dans le couloir avec les autres exposants pour vendre la version papier pour ceux qui veulent la version papier. Dans cette salle, vous aurez plein de sessions DevOps qui seront dans le prolongement complet et notamment une à 13h15 qui vous parlera de Azure DevOps. Et je pense que, tant qu'à faire des conteneurs, autant être agile et autant les pousser le plus facilement possible. Donc, ça me paraît être une bonne idée de prendre Azure DevOps pour contenir le code de vos conteneurs et les pousser. voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce que... Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'on a le temps ? Je ne sais pas pour des questions où il faut passer... Des questions sur... Oui ? Si on a une base de données, il y a une dépendance qu'on peut d'abord déployer la base de données pour se détenir à chaque fois. Alors, déjà, la question, c'est s'il y a une base de données et qu'on veut mettre à jour la base de données, comment on fait ? Grosso modo, si je résume. Pour déployer automatiquement tous les données, c'est que c'est pas un dépôt la base de données qui est en train et l'injecte sur les données. Voilà. passer au conteneur la chaîne de connexion à la base de données. En fait, on peut passer des variables d'environnement. C'est comme ça qu'on résout tous les problèmes avec les conteneurs et en général Kubernetes. Dans mon fichier YAML, je peux rajouter, tirer, enfin, environment et mettre des variables d'environnement. Donc, je vais mettre en variable d'environnement la chaîne de connexion à la base de données. Et, apply, pouf, entrer et ça s'applique au conteneur. Donc, en gros, si je fais une mise à jour même de la base de données et que je veux en avoir une nouvelle sur laquelle je reconstruis tout et les anciens conteneurs sur l'ancienne, en gros, dans mon fichier YAML, il y a la chaîne de connexion de l'ancienne base de données pour ceux qui sont déployés. Je crée ma nouvelle base de données à côté et quand je suis prêt, je vais simplement dans le fichier YAML, je mets la nouvelle chaîne de connexion, apply et les conteneurs vont être, comme on l'a vu, détruits, recréés en pointant vers la nouvelle base de données. On peut faire tourner les bases de données dans des conteneurs, d'ailleurs, mais si j'ai bien compris, enfin, les bases de données sachant déjà faire du clustering et tout ça, on n'a pas de bénéfice particulier à les conteneuriser. Ceci dit, il y a des conteneurs qui existent pour faire tourner MySQL, SQL Server, enfin, à peu près toutes les bases de données, Mongo, DB, etc. Oui ? Je n'ai pas encore essayé les M-Charts dans Azure, en fait, si, oui, ça les supporte de base. Quand on installe, pour communiquer avec ce Azure Kubernetes, il conseille d'installer le Azure CLI avec les commandes AZ, machin, et ce Azure CLI installe à la fois kubectl et ELM, il me semble. Donc, transparent pour les M-Charts. Quand on installe un ingress dans le Kubernetes, serviceuse, on le fait via un chart Helm. En gros, je n'en ai pas parlé, mais là, cette personne mentionne Helm. Helm, c'est encore l'étape méta par-dessus Kubernetes parce que le problème des fichiers YAML Kubernetes, c'est qu'ils ne sont pas variabilisés. Vous ne pouvez pas lui dire, au fait, ça, ça va changer en prod ou en... Donc, vous êtes censé avoir deux fichiers YAML si vous faites ça, un pour la recette et un pour la prod. Ce n'est pas super. Donc, Helm, il permet en gros de prendre ce fichier YAML et dire ça, ce sera une variable qu'on transmettra et qui sera différente en prod ou en recette. Il y a d'autres manières de faire sans Helm. Si vous avez des outils de continuous deployment, normalement, ils sont capables de transformer les fichiers en remplaçant des choses dedans. Donc, on peut se passer de Helm si on a un bon outil de continuous delivery. Si on n'en a pas, Helm, c'est pratique. Par exemple, ceux qui partent sur GitLab, GitLab, c'est super pour l'intégration continue, mais pour la continuous delivery, ils sont un petit peu moins bons. Du coup, si on rajoute Helm, ça permet de quand même faire du continuous delivery avec GitLab. D'autres questions ? Je n'avais qu'un seul node. Alors, parce que dans mon exemple, j'ai mis 40 pods, mais qui tournaient tous sur le même node. Donc, si le node meurt, les 40 pods meurent. Mais ça aurait été la même chose si j'avais eu 10 nodes. Ils auraient été répartis sur les 10 nodes, ces 40 pods, donc 4 pods par node. On peut spécifier dans le fichier YAML. D'ailleurs, j'en veux plutôt 10 sur un node et 20 sur l'autre et rien du tout sur les 3. Mais par défaut, ils les répartis équitablement. C'est juste que j'avais fait exprès de garder un node 1 pour ne pas payer. Mais j'aurais pu le changer juste avant la session. Mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais que ça prenne du temps, le déploiement, pour les voir se faire tuer. Si j'avais eu 10 nodes, ça aurait été immédiat. Ils les auraient bien équilibrés. Et le répartiteur de charge répartit les requêtes entrantes entre les différents nodes. D'ailleurs, quand on crée le cluster AKS, Microsoft recommande d'avoir minimum 3 nœuds si on veut vraiment de la stabilité. Là, j'ai un seul nœud, ça veut dire par défaut, par trois. Oui, ça doit être le défaut, c'est ça. Moi, je l'ai mis à un en mode radin qui ne coûte du coup pas cher. Le mode radin, ça doit être 40 euros par mois ou 30 euros par mois. Enfin, pas très cher pour la machine, pour la VM quand on paye le nombre de VM. Oui ? En fait, là, pour l'adresse IP, on passe par Azure. C'est Azure qui donne cette adresse IP. Donc là, ça dépend dans quel environnement Kubernetes on est. Amazon, Azure, etc. Au sein d'Azure, si on veut une adresse IP spécifique ou si on veut la récupérer, on peut la créer en tant qu'adresse IP soit à la main dans le portail, soit via une ligne de commande Azure, Azure DNS ou je ne sais plus quoi, Create. Et on peut très bien nous demander à utiliser une des adresses IP qui a déjà été créée. Si je ne dis rien, il me la crée et il me la retourne. Je fais machin, get service et j'ai l'adresse IP de ce que j'avais fait qui est exposé. Non, c'est une adresse IP qui est créée, qui n'est pas celle du node vu qu'en fait, la requête arrive et elle peut être répartie sur tous les nodes. C'est une adresse IP qui est mappée sur tous les nodes master de mon Kubernetes parce que s'il y a des nodes qui meurent, il faut que ça marche. En fait, dès qu'on met le doigt dans Kubernetes, on en veut toujours plus. C'est déjà fantastique ce qu'on fait. Mais si on en veut encore plus, ce qu'on crée rapidement, c'est un répartideur de charge qu'on gère nous-mêmes. Ça s'appelle Ingress. Il y en a 36 000 possibles mais en gros, le commun, c'est un Ingress avec Nginx. On le déploie en tant que conteneur dans notre cluster Kubernetes et du coup, on se retrouve avec une seule adresse IP unique qui pointe vers ce Ingress et ce Ingress, lui, ensuite, vient afficher YAML en le paramètre en disant en fait, tel DNS, ça pointe vers telle application ou tel DNS, ça pointe vers telle application. Donc, cette redirection qu'on pourrait paramétrer dans 2IS avant, on l'a fait au sein du Ingress dans le cluster Kubernetes. Mais si on ne le fait pas, on peut créer autant de services qu'on veut. Ça crée des adresses IP publiques. Il y a plein de types de services. Ceux qui ont une adresse IP publique, ceux qui ont pas une adresse IP publique, ceux qui passent par le Ingress, enfin. Encore une fois, on commence à être exigeant quand on fait du Kubernetes parce que comme on se rend compte qu'on peut facilement faire des trucs compliqués, on veut en faire des encore plus compliqués qui se font relativement simplement. Au final, c'est juste des concepts à maîtriser. Oui, il va peut-être falloir laisser la place au suivant. Donc, j'accepte une dernière question. Non. Allez, j'avais pas... Oui ? Oui, c'est ça. Non. Un quoi ? Pardon ? Juste un. En termes de debug, alors on a accès au log. kubectl log est le nom du pod et on a tout le log du pod. Mais, en termes de debug, comment on fait ? On commence par tester sur sa machine. C'est tout l'avantage de Kubernetes. Ça fonctionne pareil sur mon Kubernetes local et sur Kubernetes en cloud. Donc, je m'assure que ça marche dans mon local et ensuite, quand je pousse en production, je n'ai plus à débuguer en prod. Mais sinon, j'ai accès au log. Merci. À vous. Merci.